Bonjour. L'inflation, un mot brûlant. Mais qu'est-ce que l'inflation ? L'inflation ce n'est pas la hausse des prix. C'est confondre les effets avec la cause. L'inflation c'est la baisse de la valeur d'une monnaie. En 1971, Richard Nixon, président des Etats-Unis d'Amérique, décida que le dollar ne serait plus convertible en or. Conséquence, on a pu aux Etats-Unis faire tourner la planche à billets. Bon, c'est une image, faire tourner la planche à billets. La monnaie de nos jours est électronique. C'est-à-dire que la monnaie actuelle, que ce soit le dollar, l'euro, la livre sterling, le yen, le franc suisse, n'est en fait rattachée à rien. Donc les banques centrales peuvent émettre de la monnaie autant qu'elles veulent. C'est ce qu'on a appelé aux Etats-Unis le quantitative rising. Des milliards et des milliards d'euros ont été, sont et continueront à être injectés dans l'économie. Conséquence, lorsque l'on émet de façon très importante de la monnaie sans contrepartie, il n'y a pas de contrepartie en or, ni en quelques biens tangibles, eh bien cette monnaie, elle perd de la valeur. C'est ça, l'inflation. Parce que, à partir du moment, où la monnaie perd de sa valeur, eh bien pour acheter un même bien, il faudra plus de monnaie. Donc, les prix montent. Entendons-nous bien, il peut y avoir hausse des prix sans inflation. Quand un bien est recherché, les vendeurs sont tentés, et ils le font, de monter des prix puisqu'ils savent que les acheteurs vont acheter quelque soit le prix. Ça peut être le cas, par exemple, dans l'immobilier, concernant les résidences secondaires bien situés au bord de la mer. La loi littorale interdit de construire n'importe où, n'importe comment. Les biens sont donc limités et les vendeurs ont pu, ces dernières années, monter les prix et vendre sans difficulté. Il peut y avoir également inflation, c'est-à-dire baisse de la valeur de la monnaie et hausse des prix conjugués. Par exemple, actuellement, on a pu constater que dans les grandes surfaces, des prix augmentent sans raison autre que le fait de s'en mettre plein les poches pour les distributeurs. Alors, comment peut-on remédier à cette baisse de la valeur de la monnaie ? C'est effectivement très, très difficile parce qu'on est dans un cycle que je qualifie d'infernal. Prenons, par exemple, déficit public. Bon, il faut de l'argent. Bah oui, mais où le trouver ? Si on augmente les impôts, les contribuables vont protester. C'est évident. Et les politiciens, eux, ils ont pour but d'être élus et réélus. C'est ça leur objectif premier. Donc, émettre toujours plus de monnaie, c'est une solution de facilité dont on ne connaît pas vraiment l'issue. Ça fait des années qu'on entend sur YouTube ou ailleurs prédire une explosion du système financier, mais on ne la voit pas, cette explosion. Il y a des difficultés économiques pour de plus en plus de personnes, mais on ne voit pas d'explosion du système économique. Alors, vous allez me dire combien de temps est-ce que ça peut durer ? Ce qui fait que le système dur de cette émission inconsidérée de monnaie qui provoque l'inflation, c'est que les grandes monnaies, le dollar, le yen, l'Alius Sterling, France Suisse, le yen japonais, eh bien, la politique menée par les banques centrales est la même, quelles que soient ces monnaies. C'est-à-dire que tout le monde émet de la monnaie à tour de bras. Si on prend l'exemple des États-Unis ou du Japon, c'est absolument faramineux. Faramineux. C'est même inconcevable les milliards de monnaies qui sont émises. Et donc, on constate que les problèmes interviennent dans des pays secondaires, pays comme l'Argentine par exemple, ou le Zimbabwe, où l'inflation devient complètement folle, parce que chez nous en France, l'inflation fait souffrir, on est bien d'accord. Mais elle reste limitée par rapport à ce qui a pu se passer autrefois dans des pays, y compris en Europe, et je pense bien sûr à l'Allemagne dans les années 1920. Il fallait des centaines de millions pour acheter une douzaine d'œufs. Je répète, des centaines de millions pour acheter une douzaine d'œufs. La monnaie ne valait littéralement plus rien. L'inflation était hors de contrôle. On sait hélas comment ça s'est terminé. Par la seconde guerre mondiale, parce que l'Allemagne a choisi d'être menée par un dirigeant autoritaire. On a donné du travail aux gens en faisant fonctionner les usines d'armement à plein. On a créé une nouvelle monnaie, mais malheureusement il y a eu la guerre et des millions de morts. Alors, ce qu'il faut comprendre avec l'inflation, c'est que les épargnants sont en première ligne pour tout perdre. Parce que quand on va changer de monnaie parce que la situation n'est plus possible, les petits épargnants ne retrouvent pas leurs billes. Donc, on parle par exemple du Frexit. La France pourrait sortir, disent certains, de la zone euro. Ceux qui seront les premiers perdants sont les épargnants. C'est comme ça. Voilà, l'inflation, on n'a pas fini de faire parler d'elle. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, donnez-moi votre sentiment négatif, positif, vos états d'âme. Au revoir, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada